nous allons créer notre projet web je ne crée pas un projet marina, je crée un projet web simple c'est notre web service, classifier 5, javaset je vous ai dit tout à l'heure que c'est une application web dépourvue de front-end entre un package pour stocker nos modèles, nos entités je vais utiliser G-Dict pour pouvoir modéliser nos produits et nos catégories bonjour je vais mettre le de l'est je vais mettre le de l'est OK. Nous allons modéliser cela pour qu'ils puissent générer nos entités. Nous allons un peu configurer la propriété. Le nom de notre catalogue, notre base de données qu'on a eu à créer. Et là, il s'appelle LabWS. Nous serons stockés en place de données des produits. OK. Ça, c'est juste la description. Ça, c'est l'auteur qui a créé la classe. Le nom de l'entité, si on le laisse vide, par défaut, il prend le nom de la classe. OK. Le nom de la table que cette entité va représenter au niveau de notre schéma. Je l'appelle TVL. Produit. OK. Donc, catalogue, c'est bien ça. Et je ne génère pas, je ne crée pas les requêtes nommées. On va les écrire au moment où on porte. OK. Close. Je fais la même chose pour notre deuxième entité. Je viens configurer les propriétés. Le nom de la classe, c'est quoi déjà ? Catégorie. Le nom de l'entité, il va prendre le même nom que la classe. Le nom de la table. Catégorie. Notre catalogue. On a Lab. OK. On commence par ajouter les propriétés de notre produit. On a quatre propriétés. Quatre. Première propriété. Le nom de l'attribut, c'est le nom. Ça, si vous voulez donner une description de cette propriété. OK. Je viens, je choisis le type. C'est un string. Je n'ai pas besoin de donner une valeur par défaut. À longueur, je dis 50. Le nom de la colonne au niveau de la table que cette propriété va représenter. Si je ne le mets pas, il va automatiquement donner le nom de la propriété, mais en majuscule. OK. Je préfère le mettre en minuscule comme ça. OK. Après le nom, on a la description. OK. Description aussi de type string. Le colonne name, je le mets en minuscule. Description. La taille des caractères, je dis 150. OK. La description peut être nulle. Après la description, nous avons le prix. Bon, on a le choix pour le type. Soit on met un double ou on met un string. OK. Bon. Moi, je laisse. On met un double. Le nom de la colonne au niveau de la table. On a pris. On n'a pas besoin de cet attribut-là. On le supprime. On vient au niveau de catégorie. On a combien de propriétés au niveau de catégorie ? Le nom de la catégorie. Le nom de la catégorie. OK. La taille, on va dire 50. Colonne name, on va dire non. OK. On a nos deux entités ici. On va maintenant passer à la relation entre les deux entités. OK. On a une relation money to one. OK. entre le produit et la catégorie. OK. On va mettre en place une relation bidirectionnelle. OK. Pour qu'on retrouve la liste des produits au niveau de l'entité catégorie. OK. Vous voyez ici, on a une propriété catégorie qui s'est ajoutée au niveau de l'entité produit. OK. Si on voit la propriété, il va nous dire que le type, c'est catégorie. Le nom de la propriété est catégorie. Si on vient ici, on va se rendre compte que la relation épidirectionnelle, de ce côté, on a une relation one to money qui est mappée à cette catégorie-là. Donc, cette liste-là correspond à... Donc, cette liste-là, OK. Les objets contenant de cette liste-là est mappé à la catégorie pour chaque produit. Donc, ici, on se rend compte qu'on a une collection, OK, des produits pour chaque catégorie. Quand on dit une collection des produits pour chaque catégorie, mais où se trouve la catégorie ? La catégorie se trouve au niveau de l'entité produit. Voilà pourquoi il y a eu un mapping. OK. Ici, après, nous pouvons demander à GDIC de nous générer le code source de notre diagramme. On va lui demander de le générer au niveau du package entité. On va vérifier ce que... Voilà. On coche tous nos entités. On dit Save. Et on génère. GDIC nous génère l'entité produit. GDIC nous génère l'entité catégorie. Nous pouvons venir ici. On peut aussi écrire from scratch. Voilà, tiens, c'est aussi très intéressant. On va voir ce que ça donne. Voilà. GDIC nous a généré tout ceci. Et puis, en passant, il a profité pour mettre en place une unité de persistance. OK. Pour nos entités. Quand on joue au niveau de l'unité de persistance, on inclut toutes ces catégories. Vous remarquez qu'on a l'entité produit. OK. Là, il me demande d'implémenter l'interface sérialisée vol. Je vais l'implémenter. Là aussi, il me demande d'implémenter l'interface sérialisée vol. OK. Vous vous rendez compte que notre entité, produit produit. Et annoter, arrobasentité, pour signifier que notre classe produit est l'entité. OK. On a l'annotation table, OK, pour donner les informations concernant la table au niveau de la base de données. OK. Et puis, nous avons cette stratégie de type de génération. Nous allons enlever l'auto. On peut même le configurer au niveau du modèle. Nous allons dire Identity. OK. Pour l'auto-inclément classique. Et toutes ces configurations, je les fais en mode graphique. Vous pouvez le voir. Là, nous avons notre relation Money to One, qui veut dire qu'on a plusieurs produits pour une seule catégorie. OK. Pour une seule catégorie, on peut retrouver plusieurs produits. OK. Au niveau de catégorie, idem. On va mettre Identity pour notre auto-inclément classique. Donc, toutes ces configurations, je les fais en mode graphique avec GDICT. Ce sont juste les annotations que je vous ai appris. OK. Et puis, nous avons une relation One to Money, c'est-à-dire une seule catégorie pour plusieurs produits. Et puis, on a mappé cela avec la catégorie en tant qu'objet se trouvant au niveau de l'entité. Produits. OK. Nous revenons sur notre modèle. Notre diagramme est là. OK. Nous pouvons le fermer. Et puis, pour vous dire que nous pouvons faire le sens inverse. OK. Partir des entités et générer un diagramme. Partir des entités et générer un diagramme. Moi, je dis que je parle de ces deux entités. Je veux générer un diagramme. Je vais l'appeler diagramme 2. Finish. Donc, je parle de mes deux entités. Je génère un diagramme. Voilà. Et de là, je peux visualiser la base de données relationnelles qu'elle va mettre en place. OK. Vous voyez ici, on a la base de données relationnelles qu'elle va mettre en place. Et nous pouvons voir ici, le modèle, le code SQL de cette base de données. OK. Et on peut le copier pour aller créer notre base de données de l'autre côté. La première étape est finie. On a mis en place nos entités. OK. Nous allons venir au niveau de notre serveur GlassFish. OK. Pour configurer une poule de connexion. OK. On va mettre en place notre poule de connexion pour pouvoir réutiliser toutes les connexions qui entrent dans notre base de données. On va venir créer vos poules de connexion. OK. On va donner le nom. WS POOL Le type de ressources utilisées on va utiliser l'interface driver. OK. Et on va faire en sorte donc quand on utilise ce qui veut dire que le driver fourni par notre fournisseur qui est MySQL. OK. On doit trouver une classe qui doit implémenter cette interface driver. OK. OK. On passe. Next. Le driver le classname OK. De la classe OK. Qui implémente OK. Notre interface vue précédemment ici. OK. Notre ressource c'est cette classe-là driver qui se trouve à l'intérieur de notre connecteur fourni par MySQL. On va faire le plus simplement possible. On va créer on va mettre un mot de passe par défaut notre utilisateur par défaut et puis l'URL de notre base de données. On prend juste le nom de notre base de données. OK. JDBC OK. MySQL pour décrire la base de données qu'on veut établir la connexion. OK. L'endroit l'adresse de notre serveur de base de données. le port d'écoute et puis le nom de notre base de données. Retenez que c'est juste un schéma relatif vers cette base de données. OK. On clique sur Finish. Après création de notre pool de connexion, nous devons faire un ping pour voir si notre base de données repend. Voilà. Ping succès, ce qui veut dire que notre liaison est réussie. Nous venons maintenant mettre en place une ressource JDBC que notre unité de persistance va utiliser. On crée notre ressource JDBC. JDBC slash web service. sélection sélection pool oui en valide. OK. C'est créé. On revient au niveau de notre unité de persistance. OK. Il utilise on active l'API de la GTA. Donc Java transaction API on utilise la GTA. On vient chercher notre data source ici. Ce n'est pas encore actualisé. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas actualisé. Il n'y a pas de problème. On vient juste ici donner le nom de notre JDBC. c'est WS non ? Voilà. Et on enregistre. Ici nous avons les différentes classes dans nos entités prises en compte gérées par notre configuration ici présente qui est notre unité de persistance. OK. La liaison c'est une transaction de type GTA donc la configuration à notre base de données a été faite depuis notre serveur d'application GlassFish en mettant en place notre pool de connexion et notre ressource. Ici nous avons une propriété OK portant sur l'action de génération de nos tables au niveau de notre base de données. OK. Là la valeur est à create ce qui veut dire lorsqu'on va lancer notre web service et qu'on arrive à lire ce fichier là. La première action qui va se passer c'est qu'il va créer nos tables notre structure de nos entités au niveau du schéma référencié au niveau de la configuration de chaque entité. c'est bon sans plus tarder on crée un nouveau package service ok où on va mettre en place notre web service donc on va définir nos ressources on va exposer les deux ressources catégorie et produit mais on va accéder à la ressource produit pour effectuer les crues ok donc créer un web service reste avec netbeens c'est très simple vu que j'ai déjà mes entités je viens au niveau de la catégorie web service ici j'ai les différents types de web service vous voyez ici on a le web service swap ok comme je vous ai dit ici on a le web service wsdl ok comme je vous ai expliqué tout à l'heure et ici on a nos web services reste ok netbeen nous propose de créer un web service reste à partir des classes entités ou à partir d'un pattern ou directement à partir d'une base de données ce qui veut dire on va sélectionner la base de données et l'API va générer les entités et va générer les ressources exposées ici on peut créer un web service un client java pour notre pour nos ressources reste et ici on peut créer un client javascript pour nos ressources reste sans plus tarder nous on va générer un web service stressful à partir de nos classes entités next je vous ai dit qu'on va générer on va mettre en place les deux ok next ils sont logés dans un package qui existe déjà services finish et on attend pendant que notre IDE configure tout cela ok notre IDE a fini la configuration nous avons toutes nos structures ici je vais commencer par là nous avons une façade abstraite ok pourquoi abstraite parce que nous avons au moins deux ressources ok et au lié de créer une façade par ressources qui nous sert de DAO ok on préfère partir avec une classe générique ok pour qu'ils puissent supporter ok les deux entités donc la méthode create est fonctionnelle pour l'entité produit et aussi pour l'entité catégorie voilà la généricité ça c'est la façade et puis nous avons ici une classe appelée application config donc c'est cette classe qui configure notre web service cette classe a pour objectif d'enregistrer les ressources qu'on va exposer au niveau du web ne modifiez jamais cette classe si vous n'avez pas assez de connaissances ok ici nous avons le chemin absolu ou bien le paf vers les ressources exposées ok parce que au niveau d'un serveur on peut déployer plusieurs applications web ok vous remarquerez déjà que le contexte de notre application ok représente juste l'emplacement ou le point d'entrée de notre application ok et au niveau de chaque serveur ok on doit avoir un contexte unique parce que prenez le contexte comme une représentation du dossier contenant les ressources de votre application donc personne ne va me dire ici qu'au niveau d'un répertoire on peut trouver deux dossiers le même non on peut jamais trouver deux dossiers le même non donc prenez le répertoire comme étant votre serveur et les dossiers contenant ce répertoire comme étant vos applications ok et les noms de ces dossiers sont uniques donc nous on prend cela comme étant le contexte de notre application ok voilà maintenant après ce contexte là nous devons définir ok l'emplacement des ressources enregistrées ok nous allons dire après ce contexte puisque le contexte de notre application c'est très simple pour le vérifier clique droit sur le projet si on avait puisqu'on a déployé le projet le web service sur le sur glassfish serveur on doit avoir il y a un fichier de configuration glassfish qui est là qui nous donne aussi le contexte de notre application ok on peut venir remarquer le contexte de notre application ici ça c'est le contexte de notre web service ok mais pour accéder à notre ressource aux ressources exposées de notre web service on doit d'abord donner le chemin absolu l'emplacement du serveur le port d'écoute et tout ça après on donne le contexte de notre web service après va venir ce qu'on appelle le paf vers les ressources parce que c'est cette classe application de config qui configure qui enregistre les ressources qu'on va exposer au niveau du web moi je l'appelle juste moi je dis juste WS ok donc après le contexte je définis le WS ça veut dire que je suis à l'intérieur ok dans l'espace des ressources et je peux utiliser chaque le paf pour identifier une ressource pour y accéder donc ici vous allez vous rendre compte que nous avons les différentes ressources ici présentes représentées par la classe produits façade rest et catégorie façade rest qui ont été ajoutées comme ressources au niveau de cette configuration au niveau de cette application nous allons venir exploiter les ressources on commence par la ressource catégorie nous allons voir que au début je vous ai dit que les ressources exposées au niveau du web ce n'est que des EJB ok donc oubliez un peu cette annotation parce que je ne vous ai pas fait un cours sur les entreprises java beans ok quand on va arriver au niveau des entreprises java beans vous allez faire un récap vous allez comprendre pourquoi les web services en java ne sont que des EJB les ressources exposées au niveau du web ne sont que des EJB ici nous allons donner un PAF c'est à dire un chemin ok un mot pour identifier la ressource au niveau du web très simple on va dire catégorie ok au niveau de catégorie ici vous voyez qu'on a injecté ça vous connaissez notre unité de persistance ok on a injecté notre entity manager c'est lui c'est cette classe cette interface qui est là qui va nous permettre d'effectuer nos différentes opérations au niveau de notre base de données c'est à dire les opérations de persistance de merge et toutes autres opérations au niveau de notre environnement JPA ici nous avons vous remarquez que cette classe cette ressource là ok étant la classe abstraite façade abstraite et puis je vous ai déjà expliqué l'architecture sur les classes abstraites et les génériques ok tout ça on va revenir pour voir cela mais vous pouvez ça ça a été généré automatiquement par NetBean vous pouvez modifier toute cette architecture pour construire votre propre architecture par rapport à votre vision de la chose pour mettre en place votre web service on va expliquer la méthode CREATS cette méthode ok est appelée pour créer une catégorie au niveau de la base de données vous allez voir nous avons une annotation POST ce qui veut dire que la méthode utilisée pour appeler lorsque nous appelons cette ressource ok en utilisant la méthode POST puisque je vous ai dit que c'est une technologie basée sur le HTTP ok donc pour communiquer avec le serveur nous devons utiliser les méthodes ok et ces méthodes là est fournie par notre API JAPS RS ok lorsque nous appelons cette ressource catégorie via son nom catégorie au niveau du web en utilisant la méthode POST automatiquement nous faisons appel à cette méthode CREATS et vous pouvez voir que cette méthode CREATS a été redéfinie pourquoi parce que j'ai hérité de la facette abstraite ok cette méthode là se trouve juste ici ok et vous allez voir cette annotation COSUM ok qui marque ou bien qui dit signifie à cette méthode le type d'information qu'il reçoit lorsqu'on fait L à cette ressource en utilisant la méthode de POST ici le média type que notre méthode peut recevoir ou bien peut consommer il peut recevoir des informations sous forme d'application XML sous forme d'XML ou recevoir des informations sous forme de T-Zone automatiquement notre API ok va passer ces informations là en une représentation en un objet catégorie ok et va faire appel à la méthode create du parent qui est la façade abstraite et il va exécuter cette méthode pour pouvoir enregistrer notre catégorie au niveau de la base de données ok en utilisant bien sûr l'antity manager qui a été récupéré via cette méthode qui a été redéfinie ici ok et ainsi de suite lorsque nous utilisons une méthode put ok et nous envoyons l'id ok et nous envoyons l'entité ok sous forme de XML automatiquement ok la modification apportée sur cette entité sera impactée au niveau de notre base de données nous avons notre source exposée ici produit nous allons faire la même chose nous allons juste l'appeler produit ok nous allons construire notre service le fichier WAR ok nous allons construire notre fichier WAR nous allons rendre compte qu'il nous a créé nos entreprises pins aussi nos petits EJB les petits EJB sont là avec les différentes méthodes les méthodes create food et autre ok ici nous avons les ressources web nous avons nos méthodes http ok nous avons la méthode count rest qui retourne un string create qui retourne rien edit qui retourne rien la méthode fund qui retourne l'objet auquel faire référence notre ressource fund all retourne tout fin de range retourne par rapport à un rang et puis remove supprime ok nous allons venir voir au niveau de notre je préfère le déployer sur le serveur physique directement parce que ici vous pouvez venir voir là est-ce que j'ai cliqué sur déployer pas encore nous allons déployer nous avons déployé notre web service on attend qui recharge un peu voilà nous avons notre application web qui est là ok mais j'aime bien déployer mais déployer directement sur le serveur donc nous allons enlever de là nous allons venir au niveau de notre serveur nous allons venir au niveau de nos applications nous allons voir comment déployer le web service simplement sur notre serveur d'application on vient au niveau de l'application c'est sûr que je suis plus en session je suis encore en session je viens au niveau de l'application ce sont des applications déployées je veux enlever mes deux applications déployées ok je viens juste cliquer sur déployer il me dit où se trouve le fichier employé sur le serveur donc le fichier WA c'est créé où cette application je vais venir récupérer le chemin absolu ici document app ok document app pp voilà il se trouve ici voilà nous allons chercher dans le dossier disque si c'était un projet maverre on devait aller chercher ce fichier WA dans le dossier target ok open nous voyons que c'est une application web ok c'est pas une application entreprise c'est pas une application cliente c'est pas un module EGB mais c'est une application web la détecter automatiquement on peut mettre le contexte ici ok l'application on est là le contexte on peut le mettre lab ws puis on a qu'à cliquer sur ok notre application est déployée sur le serveur ok pour accéder à notre application localhost 8080 slash là nous sommes au niveau du serveur qu'est-ce qu'on met le contexte ok après le contexte qu'est-ce qu'on met non on met en place je vous ai dit que nous avons une classe ici qui configure nos ressources donc tant qu'on ne se positionne pas dans ce répertoire on ne pourra pas voir nos ressources donc après nous mettons cette classe après nous mettons notre ressource produit on accède à notre source produit et là vous voyez qu'il nous retourne du xml vide ok vous allez vous rendre compte que il nous a retourné du xml vide nous revenons au niveau de notre base de données nous générons vous allez vous rendre compte qu'il nous a créé nos deux tables pourquoi il nous a généré automatiquement nos deux tables je reviens ici pour vous dire que lorsque j'étais au niveau de l'unité de persistance au niveau de l'unité de persistance je vous ai dit que si je trouvais un moyen d'arriver au niveau de ce fichier là donc de lire ce fichier là je pouvais exécuter cette propriété pour créer ok donc pour ne pas qu'il puisse recréer créer créer je l'enlève j'enregistre et puis qu'est-ce qui m'a permis de lire ce fichier c'est parce que je suis j'ai demandé cette ressource sur le web et il a fait appel quand j'ai demandé cette ressource directement sur le navigateur web j'ai envoyé une méthode get ok une méthode get sans paramètres donc c'est cette méthode là que j'ai fait appel ok c'est cette méthode là que j'ai fait appel donc vu que j'ai modifié je viens clean and le projet je reviens sur le web je reviens sur le web je clique ici je redéploie projet ouais j'ai clean lui automatiquement voilà je déploie le projet je remets mon contexte et je valide je viens au niveau de ma base de données on va voir la ressource catégorie il nous retourne dans une catégorie vide ok on va utiliser un utilitaire on va aller prendre postman pour pouvoir créer bon c'est un client reste pour pouvoir créer nos nos ressources on va d'abord commencer à créer les catégories ok utiliser postman nous allons accéder à cette ressource catégorie ok pour pouvoir créer différentes catégories nous regardons notre entité catégorie qui ne contient que le nom parce que l'id est au tout incrémenté donc c'est très simple nous venons ici première chose nous regardons pour le create au niveau de la facette qu'on va appeler on va appeler cette méthode là donc c'est la méthode post nous venons sur postman nous disons qu'on va utiliser un post nous venons prendre l'url parce que un web service il vous fournit les url vous attaquez les url je mets l'url ok catégorie c'est bon après je mets un body oh ici je veux dire un body ça c'est ce que j'ai testé on va aller avec tout ça on va juste mettre le nom on va dire quoi on va donner quoi comme catégorie film ok on va mettre film c'est bon le header le content type ok on a déjà application jason ici ok application jason ça on n'a pas besoin on a déjà application jason notre body est là ok et on s'en en 5 on regarde il n'y a pas de corps pour la réponse on regarde le preview il est correct on regarde le header qu'est-ce qu'il nous renvoie en tête il nous dit qu'on a contacté glassfish 5.0 servlet 3.1 gsf 2.1 on va venir au niveau de notre glassfish c'est que tout s'est bien passé tout s'est bien passé on va voir les logs ok tout s'est bien passé maintenant on va venir voir au niveau de notre base de données notre catégorie film a été enregistrée au niveau de notre base de données donc on va venir au niveau de notre application web notre navigateur web on va faire appel au catégorie il va nous retourner nxml catégorie catégorie id1 nom du film film et nom de la catégorie film ok on peut venir au niveau de postman on va dire on ne fait plus une requête post on fait une requête get ok et on envoie le body il nous retourne le xml ok nous pouvons aussi le dire de bon là ok il n'y a pas de problème on va venir au niveau de notre web service on va lui demander de de ne renvoyer que des json ok vous comprenez par là que il ne consomme que du json et il ne renvoie que du json on peut écrire en string ou faire appel à media guy application json je vois qu'il donnait la priorité à l'xml on ne renvoie que des applications json ok de ne renvoyer que des applications json surtout ici de ne renvoyer que des applications json ici on ne renvoyer que des applications json bon ça c'est un texte plein ça c'est pour le produit idem pour la catégorie on va travailler que sur du json ok nous venons ici clean build dès que c'est bon nous revenons sur notre serveur d'application ça c'est nous testons si c'est en production ne faites pas comme moi clean build sinon dès qu'il n'est plus là si là-bas on accède il ne trouve pas la ressource donc il faut juste redéployer redéployer ou utiliser les serveurs d'instance les instances des serveurs ça va aller plus simplement ici si nous demandons de nous renvoyer les catégories il nous renvoie la liste des produits de cette catégorie il nous renvoie la liste des produits de cette catégorie tout ça tout ça vous avez les entêtres l'eurodata le déson est là je viens au niveau de postman je rescinde postman aussi me renvoie à déjà ok donc on va repartir avec notre méthode de post catégorie ok on va voir notre body on va ajouter il y a film on va dire livre ok on va envoyer film livre dans concord musique ok on va le mettre en français c'est bon ok on va faire un gate et nous avons nos films mais sans produits ok nous allons utiliser une méthode post ok cette fois-ci pour créer nos produits ok on vient au niveau de l'entité produit nous voyons que un produit a le nom description prix et puis la catégorie ok ok comment est-ce que je dis ça ouais attendez on va venir ici on va essayer d'insérer un produit on va essayer d'insérer un produit pour faire un post on va dire deuxième album solo on va dire single deuxième single solo de fairy cool le nom de la musique je dis par exemple vient avec moi le prix 5000 catégorie 1 c'est film 2 c'est livre 3 c'est musique ok j'enregistre je peux venir ici vous allez voir que lorsque je fais appel aux catégories dans des produits voilà donc description du produit deuxième single solo de ferricola id 1 non viens avec moi prix 500 et sa catégorie c'est l'idée 3 non musique ok ici nous allons faire un gate des produits ok vous remarquez que on a tout ça c'est bon on va faire ça pour faire un post ok on va dire la première catégorie c'est film ok on va dire baiser mortel du chien ça c'est le nom description film action je vais dire de yohan ça c'est pas le film on va mettre le prix à 25 000 ok on en voit ok on vient ici nous avons notre film d'action de yohan baiser mortel du dragon ça a été enregistré on peut venir ici quand on fait un gate des produits nous avons tous nos produits nous avons le premier produit est là le deuxième produit est là nous pouvons venir au niveau du postman on fait un gate nous avons le premier produit est là le deuxième produit est là nous pouvons demander à postman de nous faire un gate de 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 Qu'est-ce qu'il se passe ? Je perds mes URL là ou quoi ? Bon. C'était 80-80. OK. Catégorie. Send. Films, livres et autres. OK. Maintenant, nous allons passer à... La modification. OK. Nous allons appeler la méthode au niveau de produit. Façade produit. Ouais. On va appeler la méthode find. OK. On va envoyer le paf. On va envoyer l'ID. OK. On vient sur le web. OK. On dit 1. OK. Il nous renvoie le premier. OK. quand on dit 2. OK. On va envoyer le deuxième. OK. Idem pour catégorie. On va envoyer le deuxième. On va envoyer le deuxième. On va envoyer le premier. OK. Ici, vous voyez qu'on appelait cette méthode là. vous remarque. OK. Vous remarquez que le paramètre envoyé. OK. Et parser directement en type langue. Oui. Il n'y a pas de produit. Il n'y a pas de produit. nos entités. OK. On va modifier la logique de nos entités pour pouvoir générer cette table de jointure là. Quand il génère cette table de jointure, il va charger la table produit. Et le nœud produit qui est une collection des produits. Déjà, quand on fait appel au get, c'est cette méthode qu'on attaque. OK. On va attaquer cette méthode. OK. Le delete. Produit. On va venir au niveau du postman. La méthode delete. Produit. On va enlever le premier produit. Le premier produit, c'était une musique. On envoie. Top. On vient de la base de données. On vérifie les produits. Il n'est pas parti. Qu'est-ce que j'ai dit ? Est-ce qu'on a envoyé ici ? Non, 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 non. Ce n'est pas sérieux. Attendons, on va voir. C'est Rimova. Il ne consomme rien. C'est normal. Attendez. On va modifier ici. On va devoir dire. Produit. Produit delete. Il y a bien une réponse. Ce qui est sûr. Il n'y a pas d'erreur. On va dire get. OK. Vous voyez, il n'y a qu'un seul. Parce qu'au niveau de la base de données ici, on a supprimé notre produit film. OK. On va éditer ce produit-là. On va appeler la méthode de put. OK. Le body. On va mettre ceci. OK. C'est du D-zone. Le leader automatiquement est passé à D-zone. On va voir le put. Il est où le put ? Voilà. Le put dit quoi ? Il consomme D-zone. OK. Le D-zone qu'il consomme, c'est notre entité. OK. Et on envoie l'ID. C'est bon. Là, par exemple, film d'action, on va dire de Chucky. OK. Là, on va dire au lait de baiser mortel du chien, on va dire du dragon. Au lait de 25 000, il va passer à... 50 000. OK. On envoie. OK. On fait un get. Vous voyez que la modification a été effectuée au niveau de la masse de données. OK. Donc là, vous avez vu la mise en place d'un web service. On a accédé, on a supprimé, on a lu, on a modifié. Et puis, nous allons passer à l'explication un peu de tout ça. En l'air en large, avant tout, je vous laisse le 3 et le temps de poser vos questions. Et puis, nous allons passer à l'explication. Et puis, nous allons passer à l'explication. C'est parti !